bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne les aventures scrap de claire et de chloé pour aujourd'hui alors je vais vous présenter un cadeau que j'ai eu pour mon anniversaire ma soeur est passée rapidement pour me déposer mon cadeau d'anniversaire comme j'ai eu mon anniversaire pendant le confinement et qu'il est toujours pas terminée elle est juste passée me le déposer mais c'est vrai que je vais avoir des cadeaux un peu en retard et comme on est déconfiné à partir du 15 décembre et que ça arrive à grands pas ça va être plus facile par la suite donc chloé avec moi c'est un jour où elle est là mais c'est pas grave comme on fait pas un tuto que je vous montre des petites choses c'est pas grave si elle est là ah ma chérie je voudrais aussi avant de commencer vous parler de quelque chose parce que comme ma soeur a fait du nettoyage dans sa chambre parce que mon papa déménage et du coup on a été obligé de vider nos chambres d'enfants et on a retrouvé ça c'est du papier à lettres d'idoles je sais pas si vous savez ce que c'est mais en fait on voulait tout jeter et on s'est dit bah il ya peut-être des gens qui aiment ça qui continue la collection je sais pas à mon époque c'était la c'était la mode d'avoir du papier à lettres donc je vous le montre si ça intéresse quelqu'un c'est des petits carnets avec les petites souris rigolotes une enveloppe là je sais pas s'il vous manque ça dans vos collections il y en a je me souviens quand on était petite il y en a encore on pouvait aller gratter et ça sentait bon je crois que celle là on peut là ouais c'est ça là il ya une petite tâche c'est quand on gratte ça sentait le chocolat mais bon là ça sent plus trop c'est assez vieux donc qu'est-ce il avait qu'un mouton attention ma plus je suis là avec un cheval il reste quand même quelques papiers à lettres dedans celui ci hop je vous montre donc ça c'est tout ça c'est des a5 et il ya un grand a4 comme ceci voilà c'est des papiers à lettres c'est très vintage comme on pourrait dire il y en a d'autres là j'ai retrouvé aussi une photo de moi quand j'étais petite c'est toujours très drôle c'est ces petits moments où on retrouve des trucs comme ça alors là il y avait un espèce de cadre bizarre à mon avis c'est pour découvrir un truc sur les papiers il y avait ces papiers là donc un peu anniversaire et puis cela c'est un petit diable voilà voilà c'était histoire de ne pas jeter des choses qui pourraient être utile à des collectionneurs de vintage alors on y va pour mon cadeau d'anniversaire donc d'abord j'ai eu cette magnifique mug licorne j'ai voulu prendre mon goûter avec hier mais je me suis dit que j'allais attendre de vous la présenter avant de la salire on sait jamais chloé l'a pris plusieurs fois dans les mains j'ai eu un peu peur mais donc voilà cette petite mug boule licorne est vraiment très très belle ensuite donc c'est une commande de craftelier il y avait la sucette comme ça noir c'était le black friday et du coup j'ai eu ce sac c'était le sac offert par craftelier du black friday donc ma soeur me l'a offert aussi j'ai trouvé ça super gentil et donc elle m'a offert ceci donc elle m'a dit qu'elle avait fait un mixte donc normalement quand on les achète je pense qu'il ya deux comme ça blanc et du coup elle en a gardé un pour elle et m'a mis des anneaux rose gold à la place franchement ça c'est toujours super utile j'ai aussi des des badges pour parce que j'ai la boutonne presse et je l'adore c'est génial pour faire des badges et du coup le ravitaillement ensuite laisse moumou que j'ai ri bouc 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 c'est notre chienne elle est là regarde je vais vous la montrer voilà il pleut un peu du coup elle est un peu sale mais c'est notre petite chienne chloé aime bien jouer avec elle et donc j'ai eu ce magnifique daï sapin donc je suis trop contente je l'ai vu sur plein de créations et j'avais trop envie de la voir donc je suis hyper contente merci alice ma soeur s'appelle alice et elle m'a offert aussi cet alphabet je suis hyper contente aussi parce que j'avais reçu dans le calendrier de l'avent d'aurore cette petite lettre et je l'avais trouvé trop belle et elle m'avait dit que c'était cet alphabet là et quand j'ai vu que ma soeur me l'avait offert j'étais hyper contente après j'ai eu un calque sequin mais franchement il aime et d'une beauté si vous avez l'occasion de le commander moi je vais repasser commande pour pouvoir me le racheter en plusieurs fois parce que franchement il est magnifique et donc il est aussi de la collection de laura by laura et j'ai eu aussi également le bloc de papier donc j'ai mon calendrier de l'avent par revoir avec cette collection là et franchement c'est super beau il ya un peu le soleil mais j'essaye de vous montrer rapidement franchement c'est hyper beau alors ce papier que ce qu'un il est juste magnifique voilà je vous laisse regarder rapidement puis après je vais vous expliquer quelque chose que j'ai envie de faire et j'ai besoin de votre avis oui c'est vrai que j'aurais peut-être dû commencer par ça je sais pas si tout le monde regarde toute la vidéo en entier mais ceux qui regardent je vais vous parler de quelque chose et juste avant je voulais vous montrer je suis passé chez action et j'ai acheté des petits des petits tissus autocollants donc c'est comme ça et en fait c'est du velours autocollant moi j'ai pris rose et blanc je trouvais que c'était trop trop beau et j'adore faire mes tranches d'album avec ça parce que le tissu c'est beaucoup plus résistant que le papier donc j'en ai pris deux en rose j'en ai pris un en bleu il y avait aussi multicolore et vert mais je n'utilise pas le multicolore et le vert et puis j'ai pris aussi ça pour les albums sur le zoo parce que je me suis dit si action ils ne refont plus ces trucs j'aime bien avoir ça comme je vais très souvent en zoo c'est hyper utile d'avoir ce genre de choses chez soi je voudrais vous parler de l'ouverture de ma boutique en fait j'ai beaucoup galéré on va dire j'ai emballé mes affaires j'ai déballé j'ai remballé j'ai déballé j'ai pas arrêté de faire ça depuis deux mois et j'arrivais pas à trouver mon bonheur et là je l'ai enfin trouvé du coup comme j'ai travaillé depuis deux mois pour rien et que j'ai pas envie de tout recommencer avec le nouvel emballage que je trouve parfait je vous propose pour vous mes abonnés de vous faire une vente privée exceptionnelle réservée à vous donc je ferai une vidéo sur youtube où je ferai une vente où je vendrai tous les on va dire mauvais emballages parce que si vous fichez de l'emballage le principal c'est l'objet qu'il y a à l'intérieur et donc si je vous fais cette vente pour avoir donc les anciens emballages où je testais un petit peu comment faire et du coup ça vous permettra d'avoir mes articles en avant-première je voudrais savoir ce que vous en pensez ou si vous vous dites allez j'ouvre ma boutique et puis on s'en fout de l'emballage il y aura un peu tous les emballages et c'est pas grave au début oui ça c'est les bonbons mais il y a écrit 24 sur la maison ça sera les bonbons du père noël du 24 la coquine elle essaye d'ouvrir le calendrier de l'avant en prenant pas les bons numéros donc voilà j'attends votre avis dites moi ce que vous en pensez je vais vous montrer un petit peu ce que de quoi je vous parle ah bah j'ai pas besoin chloé a sorti a sorti elle sort les trucs de ma boutique sans arrêt donc j'avais commencé par faire des emballages comme ceci donc par exemple là c'est une breloque rondelle de citron très très mignonne de toutes les couleurs pour l'été je trouve ça vraiment trop trop beau et j'avais imprimé donc des petites étiquettes que je glissais dans les pochettes et ça me prenait un temps de dingue parce que fallait que j'imprime que je découpe au massicot que j'enfile dans les sachets et qu'après je mette l'embellissement je me suis au début j'ai fait ça et je me suis dit je vais jamais y arriver ça veut dire que quand un article est en rupture il reviendra deux mois après en ligne le temps que j'arrive à faire les emballages je me suis dit c'est pas possible donc après j'ai changé et je suis passé comme ça j'ai pris des pochettes plastiques transparentes et j'ai collé un sticker avec ma marque et je me suis dit bah comme ça déjà ça me gagne un temps fou mais je trouvais que c'était moche ça me convenait pas et du coup j'ai trouvé the emballage parfait parce que j'ai eu un échantillon donc il est vert donc je les ai recommandés en rose mais je vais vous montrer voilà j'ai reçu cet échantillon là en vert et je me suis dit ça c'est trop beau c'est parfait ces petites pochettes sont magnifiques et existent en rose avec ma marque écrit en transparence dessus on voit bien l'article le fond est mat et le devant transparent j'ai trouvé que ces pochettes là étaient vraiment magnifiques donc bien sûr en rose elles existent en rose donc je veux que les emballages de ma boutique soit comme ceci mais comme j'ai fait je sais pas j'ai au moins 500 ou 1000 articles emballés avec les anciens emballages je me suis dit peut-être que je peux faire une vente privée des anciens emballages et puis après dans la boutique avoir le final parfait dites moi ce que vous en pensez et on se revoit très vite pour la suite des aventures plein de bisous